Bonjour Alexis Collomb. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur de finance au CNAM et on va parler du déploiement de la technologie blockchain, une technologie pleine de promesses, notamment en matière de transactions bancaires. Alors on s'interroge, est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer dans un futur proche que l'on effectue nos dépenses courantes, café, supérettes, avec un système qui s'appuie sur cette technologie blockchain ? Alors juste deux petites précisions. D'abord il y a différentes blockchains, il n'y en a pas qu'une. On va probablement parler surtout de celle, la première, celle du bitcoin. Et puis la deuxième précision importante, c'est que c'est encore une technologie qui n'est pas encore tout à fait mature. Il y a plein de dérivations qui sont en train de se mettre en place. Et donc mon propos aura forcément une connotation un peu prospectiviste. Alors sur cette question d'utiliser par exemple la blockchain du bitcoin ou le réseau bitcoin pour les transactions courantes, vous pouvez le faire aujourd'hui. Tout dépend des commerçants que vous trouvez. Il y en a environ, on m'avait indiqué moi, 12 000 de parlement d'aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est à la fois un chiffre important et en même temps très mineur à l'échelle globale. Je pense que c'est bien entendu techniquement possible, mais que pour différentes raisons, notamment les frais de transaction. Et les évolutions, si on prend le réseau bitcoin, de ces frais de transaction, ça n'a pas encore beaucoup de sens aujourd'hui. Donc je me permettrais d'ailleurs de citer l'un des premiers technologistes bitcoin que j'avais rencontré, qui m'avait dit Alexis, c'est ridicule d'utiliser, de payer son café en bitcoin aujourd'hui. Le réseau bitcoin a des avantages autres qui peuvent être exploités. Et donc pour les transactions courantes, c'est possible, mais suivant le contexte général du réseau, et en particulier les frais de transaction que vous devez payer, ça n'a pas encore forcément beaucoup de sens. Alors justement, si l'on envisage les prochaines années où cette technologie sera peut-être arrivée à maturité, est-ce que les commerçants peuvent y trouver leur compte in fine ? Alors, moi je crois que tout dépend des évolutions qu'il va y avoir, et notamment, si vous voulez, des commissions, des frais de transaction. Donc là, c'est un peu difficile à dire. Est-ce que ça sera le réseau bitcoin ? Est-ce que ça en sera d'autres ? Est-ce que ça sera d'autres crypto-monnaies ? Des dérivations ou des systèmes hybrides qui vont être mis en place ? Il y a beaucoup d'initiatives à ce jour. Je crois que ça dépendra, bien entendu, pour les transactions courantes, du débit du réseau et donc des commissions qui devront être payées par les commerçants. Je crois qu'il y a, par exemple, pour vous donner une... Il y a différentes tendances, mais pour en évoquer une, il y aurait par exemple la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des side-chains, ou des réseaux de paiements locaux sur lesquels on pourra faire tout un ensemble de transactions courantes. Et par exemple, de manière périodique, à la fin de chaque journée, on pourrait prendre une empreinte numérique de l'ensemble des transactions qui auront lieu dans la journée, et par exemple, stocker cette empreinte numérique dans une blockchain de référence qui pourrait être celle du Bitcoin ou une autre. Donc, voilà, il y a différentes possibilités technologiques qui sont étudiées, mais encore une fois, ça dépend vraiment des frais de transaction. Et donc, par voie de conséquence, du débit du réseau, du coût du réseau. Voilà. Et cela, c'est une question technologique ouverte. Outre cette question du débit du réseau, qu'est-ce qui manque encore à la technologie blockchain pour devenir une technologie de référence en matière de moyens de paiement ? Alors, je crois qu'il y a tout un ensemble de choses, mais pour les paiements les plus courants, c'est encore une fois, je l'ai évoqué, je crois, le débit, le fait que beaucoup de gens vont préférer... Les analystes aiment souvent d'ailleurs comparer, par exemple, le débit du réseau Bitcoin à celui de Mastercard ou de Visa. Mais il faut comparer les pommes à des pommes et pas à des oranges. Ça dépend vraiment des applications qu'on veut en faire. Donc, je crois que pour utiliser cette technologie pour des paiements courants, il faut en fait avoir le bon écosystème, le bon système de transaction qui va faire que si, par exemple, vous payez 2 euros votre café, les frais de transaction seront tout au plus peut-être de quelques centimes. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas pour la plupart des systèmes qui existent. Un autre point qui est bien sûr important, et ça, je crois que ça sera l'adoption par les commerçants. Et comme vous le savez, les commerçants qui vont utiliser un système de paiement, ils sont très attentifs aux frais de transaction et à ce qu'ils perçoivent comme la dîme qu'ils doivent payer, si je puis dire, ou à l'opérateur du système. Et là encore, il y a différentes initiatives en cours, et je crois que ça va être très intéressant de voir comment les choses vont évoluer dans les cinq prochaines années. – Raison de plus, donc, pour suivre de près à l'évolution et le déploiement de cette technologie blockchain. – Absolument, c'est passionnant ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, je crois que, j'espère peut-être que nous pourrons en reparler dans quelques années et voir ce qui finalement s'est établi comme étant la norme ou les normes et les références dans ce domaine. – Absolument, merci beaucoup Alexis Collomb pour ce déclarage. – Merci Thibaut, je vous en prie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada